Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawaniagé Ougu, ainsi que la radio télévision Renaissance. Lors du deuxième sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC, tenu du 21 au 22 juillet à Aoucha, en Tanzanie, les dirigeants des pays de la région ont exprimé un grand succès du protocole du marché commun, marqué par le développement du commerce, des capitaux et la création de l'emploi dans les pays membres de la communauté. Les pays membres profiteraient au même pied d'égalité des bienfaits de ce marché commun. Quels sont les préalables pour que les populations des pays membres puissent jouir de la libre circulation des biens et des personnes ? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine à la présentation Béla Mougecha, bienvenue. Que prévoit la communauté de l'Afrique de l'Est sur la libre circulation des personnes et des biens ? La réponse avec Émilie Wassumba de la radio publique africaine. La libre circulation des personnes et des biens permet d'accélérer la croissance économique et le développement des États membres de l'EAC. La croissance et le développement qui constituent l'un des objectifs spécifiques du marché commun en vigueur depuis 2010. Cette libre circulation des personnes s'accompagne entre autres de la libre circulation de la main d'œuvre, du droit d'établissement, du droit de résidence et de la non-discrimination des ressortissants des autres États membres, en raison de leur nationalité et l'égalité de traitement des ressortissants des autres États membres. Le marché commun inclut aussi la libre circulation des marchandises, la libre circulation des services et des capitaux. Ces derniers sont facilités par l'union douanière, qui est en vigueur depuis 2005, mais qui est devenue pleinement opérationnelle depuis janvier 2010. L'union douanière permet la libre-échange, c'est-à-dire l'imposition zéro sur les biens et les services entre les pays de l'Est African Community et ces pays de l'EAC, imposant tarifs extérieurs communs pour les importations en provenance des autres pays non membres de la communauté. Pour se conformer à l'union douanière, les États membres de la communauté est-africaine se sont engagés à supprimer toutes les barrières non tarifaires existantes à l'importation sur leur territoire de marchandises en provenance de l'autre État membre et de ne pas en créer d'autres par la suite. Certains bourrondais qui font le commerce transfrontalier ne sont pas satisfaits de la libre circulation des biens et des personnes. Des problèmes politico-circulitaires sont à l'origine. Suivez-les au micro de nos collègues de la télévision Renaissance. Quand on s'approvisionnait au Rwanda, on avait un avantage car on ne faisait pas un long trajet et il n'y avait pas beaucoup de complications. Notre situation a basculé suite au conflit entre les deux pays qui ont fermé la frontière, même s'ils donnent comme prétexte le Covid-19. Nous, l'histoire ordinaire, nous en sommes victimes. Celui qui a un petit capital ne peut plus aller s'approvisionner au Rwanda car ça devient nécessaire de passer par la voie aérienne avec un ticket d'avion aller-retour. Si nous importons des marchandises de l'Uganda, à tous les postes de frontière que nous traversons, nous sommes arrêtés et continuons le voyage. Après avoir payé toutes les taxes comme d'habitude, avant de mettre les visas dans nos documents de voyage, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils disent qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'EAS. Alors qu'ils nous exigent tout ça. Par exemple, dans les pays de l'Union Européenne, si tu vas dans un des pays membres, tu es libre de sécurité dans tous les autres pays, comme si tu quittais une province, alors dans une autre. Nous pensions que même chez nous, ça serait ainsi importerraux et exporterraux les marchandises des pays membres de l'EAS, comme si nous étions dans un seul pays. Ce qui n'est pas le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La situation de l'insécurité qui prévaut dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est et le problème des infrastructures ne sont pas favorables à la viabilité des marchés communs. C'est la lecture de Faustin Di Koumana, expert en économie et président de la PARSEM. Il propose des stratégies pour que l'intégration soit bénéfique à tous les pays en entièreté. D'abord, il faut qu'il y ait la sécurité. La sécurité dans les pays membres. Les crises politiques, il faut apparaître les crises politiques dans les pays membres. Aussi les tensions diplomatiques entre les pays membres. Actuellement, au sein de l'EAS, quand la communauté a eu des tensions diplomatiques, des problèmes de sécurité, de crise politique, dans certains pays qui ont fait qu'il y a même des refugiés, la situation n'est pas favorable à la viabilité des marchés communs. Deuxièmement, ce sont les infrastructures. Le marché commun, les services doivent être soutenus par une qualité des infrastructures, les routes, les chemins d'eau, les barrages hydrauliques. Donc, il faut qu'il y ait des infrastructures de qualité. Mais ça exige beaucoup de moyens qui devraient même provenir de l'étranger, des bailleurs de fonds qui n'ont pas pu honorer l'engagement au niveau de la disponibilisation des fonds pour la construction des infrastructures de qualité. Il y a vraiment un retard dans la construction d'infrastructures de qualité qui devaient soutenir le marché commun. Il y a la modernisation des politiques économiques qui restent un problème, qui restent un défi. Surtout que même les pays membres ne sont pas même au niveau de développement. Cela fait qu'au niveau du respect, par exemple, des facteurs de convergence, il y a des pays qui en Russie en retard, des pays fragiles, pauvres comme le Burundi. Il y a aussi ce problème sur les populations dans certains pays. Il y a des pays avec une immensité territoriale avérée qui ont pris des baisses pour éviter que les petits pays comme le Burundi, le Rwanda, qui sont sur le peuple, pauvres, ne devaient se faire de la population sur les territoires des pays massifs comme la Tanzanie. Il y a des baisses qui ont été prises limitables par le mouvement des personnes au niveau de ces pays. Sans oublier ces crises de réfugiés qui sont toujours là, qui ont lieu de favoriser ce mouvement. Il y a toujours des craintes suite à cette tension pour ce qui fait qu'il y a des populations qui sont déplacées. Vous venez d'entendre que pour que les citoyens des pays membres de l'UEAC puissent bénéficier de la libre circulation des biens et des personnes, il faut arrêter de faire une intégration à deux vitesses. C'est par ici que se termine le mini-magazine. Merci de nous avoir suivis. Mbela Mouguicha était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.